Et bah c'est parti mon kiki Pruno cube pruno cru 1 2 3 4 5 Et ça fait bim bam boum dans ma tête y'a tout qui tourne Et bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Avec un petit temps maussade malheureusement Bon bah les amis on est aujourd'hui à Chypre J'suis pas en train de faire chier j'espère Non absolument pas Je suis absolument pas en train de faire chier Oh c'est bien il fait doucement Oh c'est gentil Nous sommes aujourd'hui à Chypre pour cette vidéo Je vais vous montrer sur la carte du monde où nous sommes Donc la petite île à côté du Moyen-Orient A moins qu'il fait partie du Moyen-Orient Je suis un petit peu perdu tout ça c'est la Turquie Donc j'imagine qu'en fait ça fait partie du Moyen-Orient Bref aujourd'hui et vous me l'avez dit Bah vous aimez beaucoup l'exploration du Moyen-Orient Donc on va continuer ainsi Comme on l'avait fait en live dans le dernier live Aujourd'hui ce qu'on va faire Au début je voulais aller en Egypte Parce qu'il y avait une mission qui me proposait d'aller en Egypte Mais vous savez que j'ai vraiment envie d'aller ici En Irak un jour ou l'autre Pour regarder un petit peu ce qui se passe par là-bas sur Eurotruck Du coup j'ai pris une mission On va aller se prendre du miel en fait On va aller livrer du miel Jusqu'ici en... Dans ce pays là c'est la Jordan... Ah je sais plus Je sais plus j'ai oublié On va voir en tout cas C'est ce qu'on va faire les amis La livraison Alors attendez hop on tire le volant J'ai regardé un truc super fascinant les gars Par rapport à ça j'ai appris quelque chose Je n'étais pas au courant Hop on s'engage Alors on roule à gauche en Jordanie En Jordanie En Chypre Sur l'île de Chypre Bref J'ai découvert un truc de fascinant En fait quand vous m'avez fait installer ce mod Qui permet d'avoir le volant qui se baisse Ou qui se lève etc Moi j'étais là en mode Transformers Parce que j'étais pas au courant que c'était manuel Moi je pensais que c'était automatique J'étais pas au courant Et en fait je suis tombé sur un TikTok Voilà TikTok comme d'hab N'hésitez pas à me suivre Je suis tombé sur un TikTok D'un gars Bon je vais y aller je vois rien A un moment donné il faut me laisser passer Je suis tombé sur un TikTok d'un gars Qui a un Scania Et je l'ai vu rétracter son volant Et j'ai trouvé ça Super stylé Voilà je trouve ça incroyable C'est beaucoup trop stylé Les camions me fascinent de plus en plus Aldi Aldi.com Qu'est ce que c'est que ce truc Madame elle mange une pomme Bref j'espère que vous allez bien N'oubliez pas le pouce bleu à cette vidéo Si elle vous plaît à l'avance Vous allez voir ça va être bien sympa Et voilà donc j'ai fait un live lundi soir Sur Eurotruck donc au Moyen-Orient Alors j'aimerais rester à l'extérieur Voilà tu vois les camions ils se mettent Ils se mettent à l'intérieur du rond-point Je comprends pas Pourquoi ils font ça Parce que vous me dites qu'il faut pas le faire Hop ça y est il ne pleut plus Et ça c'est cool Attendez Ça c'est cool il arrête de pleuvoir Je peux enlever mes feux Et on est tout bon Comme d'hab merci pour vos retours Et votre engouement Justement sur le live c'était trop cool Vous m'avez appris également plein de choses Je voulais vous en faire part Mais j'ai déjà oublié En tout cas ce dont je voulais Ah voilà j'ai appris quelque chose J'ai appris par rapport au gyrophare Parce que j'ai tendance à les mettre Assez souvent Parce qu'en même temps Vous me le demandez tout le temps Parce que quand je mets mes gyrophare Il y a les LED Mais le problème c'est que Vous m'aviez expliqué Alors je sais plus C'est à partir de combien de tonnes Mais vraiment c'est pour les Grands convois exceptionnels Oh ça ça va être relou les gars Je m'en excuse Le radar détecteur il va être très relou ici Bref C'est pour les convois exceptionnels Là en l'occurrence On va transporter du miel Ce n'est pas un convoi exceptionnel D'ailleurs très bientôt les amis Ce mois-ci c'est obligé Je vais acheter le DLC spécial transport Avec donc des marchandises Et des livraisons exceptionnelles Je pense très sincèrement Que ça va être méga sympa Il est à 2,85€ sur Ineba Donc je vais en profiter très bientôt D'abord je tranquille Parce que vous savez que j'organise Un petit peu le concours Bah pour vous tout simplement Si vous n'êtes pas au courant De ce concours d'ailleurs les amis Et bien je vous invite à regarder Bah je mettrai en description Les infos d'accord Comme ça l'affaire est réglée Hop on va se chercher Alors par contre Le radar détector il va être très très pénible Parce que vous savez ce qui est très mal fait avec ce mod C'est que si je fais ça Et bien le radar détector il continue Bon je vous coupe le son au montage Hop voilà vous avez plus le son Donc voilà on va se faire L'arnaca Amant Donc c'est pas du tout ça ce que j'avais prévu C'est des buses en béton Je croyais que c'était du miel Je me suis trompé Bref c'est pas du miel qu'on transporte C'est des buses en béton Jusqu'ici donc En Jordanie J'avais bel et bien raison On va prendre la mission Et on est parti Ca va être incroyable Bon là les amis j'ai coupé le son au montage Donc vous avez juste le son de ma voix Ca doit être très bizarre A concevoir Moi je suis en train de me casser les oreilles actuellement Mais voilà c'est pour le bien de tous Parce que là c'est vraiment insupportable Et je suis à deux doigts De désinstaller ce mode Mais en même temps il est tellement Important Pour éviter les amendes En vrai il est tellement pratique ce mode Donc voilà Hop on va se dépêcher J'en peux plus Donc voilà on a nos béton LS béton Et on va pouvoir repartir Oh alors là c'est horrible Ah je vous fais une coupure les amis Parce que là j'en peux plus Allez putain Bouge ton tracteur là Voilà c'est bon le radar Ah parfait Oh ça fait du bien aux oreilles Allez de retour les amis On est toujours au même endroit Mais cette fois ci On est plus embêté Et on va prendre directement le bateau Le bateau le bateau Et ça va être plutôt sympathique Comme d'habitude Niveau essence Ca va on est pas trop mal en vrai Allez DPD ça dégage Et on va donc tout droit Bon là j'aurais du marquer le stop Je m'en fiche Je fais ce que je veux Et là On va de nouveau arriver Donc dans les pays Un petit peu compliqué Parce que normalement On va arriver en Syrie Si je dis pas de bêtises En premier lieu Avant d'arriver en Jordanie Bref vous connaissez un petit peu Ces endroits Hop Et voilà On prend le bateau Il est très petit Très bizarre le bateau Allez c'est parti On embarque Et voilà on est bien arrivé Sans encombre Le seul défaut C'est qu'il pleut On a vraiment de la chance Par ici Hop Bonjour monsieur Vous appelez qui là Ok donc là on roule à droite Cette fois ci de nouveau On est tout bon Notre cargaison toujours Accrochée Évidemment Et nous on va pouvoir repartir Tranquilou bilou Hop Alors Ah ouais je me rappelle C'était la galère ici Il y avait des bugs Alors attendez Est-ce qu'il va y avoir les bugs Donc là on est en Israël Excusez-moi On est pas en Syrie Voilà vous avez vu ça Ce bug Je ne sais pas Franchement Je vais pas vous mentir Des fois il y a des Il se passe des choses Je ne sais pas Si c'est lié Au mode Réal Réal physique mode Truck je sais pas quoi Ou est-ce que c'est juste Les routes qui sont Un peu buggées Mais voilà des fois Le camion il saute Tu sais pas pourquoi Je suis super RP Je fais très attention Maintenant même au Dodan Etc Il y avait aucun réhausseur Là je me suis J'ai volé Voilà Bref C'est assez étonnant Comme situation Bref Oh le feu qui passe au vert Ça fait zizir Alors les amis On a découvert un truc En live lundi soir Si vous étiez là Ou si vous avez regardé La rediff Vous allez très vite Comprendre de quoi je parle On était en Syrie Et on a passé On va appeler ça Un checkpoint Mais on a passé Ouais Une sorte de péage Si vous voulez Enfin non c'est pas un péage Qu'est-ce que je raconte Bref Une frontière j'imagine Bref Des checkpoints On a passé un checkpoint Qui était méga flippant On avait l'impression D'être sur un jeu d'horreur Et en plus ça me trouble Parce que forcément C'est quelque chose De la vraie vie Enfin tu vois Ce que je veux dire C'est pas Ce que j'ai déjà dit en live C'est que c'est pas un jeu Fictif A 100% Puisque ça représente Des vrais pays En fait Il y avait un tank Il y avait du feu Des voitures brûlées Enfin tu voyais Que c'était la guerre Et en fait Sur les bords de la route Il y avait des bidons en feu Genre comme un peu A la Mario Kart Dans les donjons Bah c'est un petit peu ça Sauf que là Bah c'est pas Mario Kart Et ça fait juste méga flipper Parce que tu te dis Putain Là t'es dans un jeu vidéo Tu peux même pas trop en rigoler Parce que bah Bah non en fait Parce que du coup C'est vraiment pas drôle Et ça fait super flipper Et voilà Si vous voulez voir ce passage Je vous invite à aller regarder La rediffusion du live Qui est publique Je le rappelle maintenant Les amis Parce que vous me le demandez encore Enfin il y en a qui me le demandent Vraiment maintenant Tous les lives Sur Eurotruck Sur Youtube Il y aura toujours la rediffusion En entière En public Avec les écrans pause Les écrans du début Avec les fails Il y aura tout Sans coupure Tout est en public Et à côté de ça Il y a ces vidéos là Où c'est pas en live Et c'est vraiment des vidéos Donc voilà C'était vraiment joli Ici je m'en rappelle Bon bah là il pleut Donc on peut pas en profiter De la même façon Alors là ça freine Je n'ai pas fait attention Donc ce qu'on va faire Hop Voilà Je sais que j'ai pas le droit De faire ça Et que d'ailleurs Il y a la police Juste ici C'est pas la police Mais j'ai fait ça Pour éviter un accident Tout simplement Ah bah c'est bon J'ai le droit de le faire Il reste plus que deux voix Yes J'ai bien anticipé On en profite On en profite Donc voilà Alors il pleut Et en plus le soleil se couche Autant vous dire Et puis ça fait flipper Parce qu'on va quand même Alors Il me semble qu'il y a pas la Syrie Entre l'Israël et la Jordanie Je sais que c'est pas spécialement safe Non plus en Israël Si je dis pas de bêtises Hop je me rabat tranquille On va rouler RP les gars On est en vidéo On va essayer de rouler RP Donc on va pas se presser Un petit 70 km heure On est pas trop mal non plus Et là on est aux abords de Netania J'ai beaucoup d'argent Ceux qui ont pas suivi le live Regardez je vous le montre Alors attendez Je fais n'importe quoi My bad Non mais frérot Je sais plus c'est quoi Voilà J'ai 657 000 boules Ce qui est vraiment pas mal Donc très prochainement On va pouvoir acheter Des nouveaux garages En vrai c'est peut-être pas spécialement La priorité Mais en tout cas acheter Nouveaux camions Pour avoir des nouveaux employés Peut-être upgrade Les Mince Bah les garages qu'on a déjà Ou bien tout simplement Customiser notre camion Alors C'est peut-être pas une priorité Notre camion il est très très bien On va peut-être attendre Si jamais J'ai de nouveaux modes On sait jamais Mais dans tous les cas Pareil On a essayé en live D'acheter une remorque Parce que vous êtes très nombreux A me demander d'acheter Une remorque Et là je pense que la réponse Va être définitive Enfin non en tout cas Mais j'ai une réponse qui est sûre Ce n'est vraiment pas pour tout de suite Et je pense qu'on ne va jamais Acheter de remorque On a essayé ça en live Et en fait on s'est tous rendu compte Que c'est de la merde Qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça en fait On est très très bien Avec notre Tu vois on est mobile Déjà on va avoir Je vous le rappelle On va avoir le mode Avec spécial transport Donc j'ai pas envie de Tu vois Autant en profiter Et avoir plein de remorques De marchandises Différentes et variées Plutôt que D'être avec un frigo Tout le temps Tout le temps Transporter la même chose Alors tu vois Vous m'aviez conseillé Alors voilà Je perds le contrôle du camion Actuellement Il faut garder le sang froid Ce qui vient de se passer C'est pas bien grave Franchement c'est pas bien grave Déjà c'est mon camion Excusez moi J'ai eu plus de peur que de mal Il est un petit peu abîmé Bon voilà Bref Bah je sais plus ce que je disais Ça fait plaisir Oui voilà Vous m'aviez conseillé au début D'acheter à la limite Un plateau Mais voilà Sur un plateau Tu peux pas transporter Tout et n'importe quoi Et en fait T'es tout le temps limité Finalement Et donc en fait Y'a pas d'intérêt Finalement à faire ça Et vous m'aviez même dit En vrai en live Que peut-être que ça rapporte Un peu plus Mais c'est pas non plus Plus rentable que ça C'est pas plus En vrai Donc autant Vraiment Faire les offres de traction Je sais que Vous appréciez pas spécialement Alors attendez On se décale encore à gauche Ou pas Je ne sais pas Si je Je pense Qu'il faut encore se décale Hop Ouais Je crois que j'avais pas besoin C'est pas grave Au moins on est déjà en place Oui vous m'aviez dit Non oui J'ai vu en commentaire Et ça se voit Que en termes de vidéo Bah vous Vous aimez pas trop Les missions rapides Vous préférez J'aurais pas dû mettre au milieu Je suis désolé Je suis en casso Vous préférez les Vous aimez pas les missions rapides Et vous préférez justement Bah que je roule avec mon camion à moi Déjà en fait C'est complètement vrai Parce que c'est plus réaliste Dans la vraie vie Enfin En soi Mais voilà C'est des missions rapides Donc dans la vraie vie Je fais pas des missions rapides Entre guillemets D'ailleurs c'est pas spécialement rapide Elles sont longues On s'est compris Mais Vous préférez donc Les offres de traction Donc c'est nickel On va vraiment continuer comme ça Ça fait Le zizir Mais voilà Donc autant prendre des Nous même des livraisons Donc voilà Tenez la gauche Maintenant que je me suis rabattu à droite C'est très intéressant ça Non c'est bon Je dois rester là en fait Nickel Donc voilà On va continuer comme ça Pourquoi pas Acheter un jour un nouveau camion Je ne sais pas Je pense que Que ce camion là C'est la crème de la crème Vous m'en aviez tellement parlé On pourra toujours acheter Non mais c'est une blague Maintenant il faut tenir la droite À un moment donné J'en peux plus J'en peux plus de ce pays Voilà Comme d'hab Je parle Je parle Et je ne sais plus Où je veux en venir Oui bah voilà Peut-être qu'on rachètera Des nouveaux camions Mais Celui là c'est quand même La crème de la crème Bah fallait pas se mettre à gauche Si t'es pas capable De rouler plus vite que ça Moi je te double par la droite À un moment donné J'en ai un petit peu Les bonbons Qu'on se moque de moi Non mais voilà Je pense qu'en vrai On va quand même Privilégier ce camion Et le customiser Parce que je pense Qu'il n'y a pas meilleur Enfin je ne sais pas en fait Si il y a meilleur N'hésitez pas à me le dire Mais en théorie Vous me l'aviez tellement demandé Je pense qu'il n'y a pas meilleur Est-ce que je dois sortir ? Recuit hein En fait quand je parle J'entends pas le GPS C'est crétin Ouais c'est là Donc Donc voilà On customisera peut-être Il y en avait qui demandaient Si j'allais harmoniser ma flotte Donc Avoir les mêmes camions Etc En tout cas la même marque Ou quoi Bah je vois pas trop l'intérêt Je vois pas trop l'intérêt De faire ça Bah c'est pas cool en plus Parce que si maintenant Je vais essayer un autre camion Bon bah Je serais toujours contraint D'avoir le même Donc non on va pas harmoniser On va vraiment continuer comme ça Avec des employés de tout type Et des camions de tout type Je pense Ça sert à rien de Enfin je vois pas l'intérêt D'harmoniser Voilà D'avoir les mêmes T'es mieux d'avoir Des différences comme ça Des fois tu te dis Tu trouves moins cher Alors Que se passe-t-il ? Ah c'est une voie d'engagement Et du coup c'est la merde Bonjour Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est on est en Jordanie déjà Putain ça va vite On est en Jordanie Ah c'était ça la frontière là ? C'était juste un gars Ah oui c'est vraiment une frontière On est limité à 10 km heure D'accord La frontière c'était vraiment juste un gars Genre le gars il était là Et il nous disait bonjour Voilà Bon bah tant mieux Ça veut dire que c'est plus ou moins safe Je préfère ça qu'autant Qu'il brûle des voitures Et qu'il y ait du feu partout Tu vois C'est cool Franchement j'ai hâte C'est pour ça que je veux vraiment aller en Irak Parce que je veux vraiment voir en fait tout ce qui va se passer Genre s'il y a des Tu vois Des avions de chasse qui volent Des trucs comme ça Déjà en Syrie Tu vois C'est pour ça en plus Voilà vous êtes chauds à ce que je découvre le Moyen-Orient J'ai vu que vous étiez quand même pas mal nombreux A ne pas avoir encore Le DLC manquant Pour y accéder Je peux pas vous aider aussi Il y en a qui disaient Qu'ils ont le même promods que moi Et qui n'ont pas accès Au pays que moi j'ai Alors franchement je peux pas vous aider Je ne sais pas comment ça se fait Je m'y connais pas Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ils se décalent tous à gauche Ils sont complètement fada ou quoi On arrive à Jericho Ah bah parce que d'accord ok Ouais franchement je sais pas Moi j'ai installé promods moi-même J'ai même pas suivi de tuto J'ai regardé sur le site promods Comment ça fonctionnait J'ai suivi les instructions J'ai fait et puis voilà Donc je sais pas comment ça se fait Bah Donc voilà bref Dans tous les cas donc on continue au Moyen-Orient Et ça fait zizir Ça fait zizir Ça fait zizir C'est vrai que vous me demandiez J'en ai marre quand ça freine comme ça devant moi Tu sais pas pourquoi A un moment donné Je sais qu'il faut que j'anticipe Mais là je sais pas J'ai l'impression que même l'intelligence artificielle N'est pas capable d'anticiper elle-même Genre c'est bref Oui Bah je sais plus ce que je dis Voilà J'espère que vous avez kiffé cette intervention Je ne sais plus ce que j'ai dit Voilà Alors Ah bah oui Parce que vous me demandiez Quand est-ce que je vais refaire des livraisons en France Alors Bon Les amis C'est pas que j'aime pas la France A un moment donné On a vite fait le tour D'ailleurs Vous me l'aviez énormément demandé De quitter la France à l'époque encore Et Et c'est chose faite Et c'est vraiment super On y retournera en France On a pas non plus tout vu Mais on a vu une grande majorité Et puis surtout Bah c'est plus aussi des paysans Alors Ça va nous refaire du bien De revenir en France Après avoir bien visité le Moyen-Orient Mais voilà Là les amis On va se focus sur le Moyen-Orient Un petit peu Et puis après on retournera Dans l'Europe 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 Enfin l'Europe en fait tout simplement Parce que le Moyen-Orient C'est pas en Europe Donc Donc voilà Ne vous inquiétez pas On y retournera Mais En vrai Plus privilégier les autres pays Que la France Puisqu'on a quand même Pas mal vu de choses en France Hop Ah oui Vérification des documents Voilà Tac tac Peut-être que je voulais la fenêtre Mais pas trop Ça me fait peur Si je passe les documents Par dessus comme ça C'est bon Nickel T'as décidément Tout est en or J'ai de la chance Vous croyez qu'un jour Non en vrai je pense pas C'est pas possible Puisque c'est pas un jeu Enfin c'est obligé Je me demandais Est-ce que vous pensez Qu'un jour Il pourrait y avoir un truc Que Bah tout n'est pas en ordre Mais c'est pas possible Puisque dans tous les cas Quand tu commences une mission Bah tout est réglo normalement Mais ce serait drôle Imagine c'est pas en ordre Il se passe quoi ? T'es bloqué ? Ce serait drôle Hop On a une station essence Et niveau essence On est en train de descendre Donc je pense qu'on va aller Faire le plein On va en profiter Pour faire le plein Hop Il est où monsieur ? J'en ai marre de faire F1 J'arrête pas de me tromper Touche Ah ils sont là Allez c'est bon Tout est en ordre Bonne route Voilà les petits véhicules De police en Israël du coup Enfin du coup en Jordanie pardon C'est les mêmes On dirait Presque Et là on va se prendre Des petits virages Alors je sais plus Si cette route On l'a déjà prise ou pas Il est fort possible que oui Mais Ca va être super stylé Les virages Je vais pas vous mentir Alors est-ce qu'on peut aller A la station essence ? Oui ici on avait déjà pris Cette route je crois Il me semble bien Il me semble bien Donc nous on va aller A la station Histoire de faire le plein Alors le camion Il va venir sur nous C'était évident Alors là vous allez voir L'intelligence artificielle A la con Vous allez voir Non ? Ah non bien Il s'arrête pas Par contre la voiture Il y en a forcément Une qui va s'arrêter Vous allez voir Bien 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 Ca fait plaisir Hop là le piéton Qui se téléporte Et heureusement d'ailleurs Parce qu'il traversait la route Il était mort Hop bon je suis en sens inverse Je crois Je crois que je n'ai rien à faire là Mais on va en profiter Ah ouais Prix du gazole 70 centimes C'est pas mal C'est pas mal Je fais genre Mais je connais jamais les prix Mais je sais que c'est plus Bah oui oui d'accord 70 centimes Non c'est bon j'ai capté M'en dites pas plus Je mets du gazole dans ma voiture Mais j'ai pas les mêmes Enfin je mets pas 640 litres en fait Donc je peux pas dire Et en général Je regarde pas trop l'unité Mais je sais très bien Que en France C'est bon j'ai compris J'ai capté J'ai capté Hop En même temps c'est normal Alors Bah c'est normal Que ce soit moins cher ici Alors j'imagine que On roule à gauche Non on roule à droite On est bien d'accord Ouais j'étais perdu Allez j'y vais après le bus C'est parti Nickel Non on a pas encore pris cette route du coup Ouais c'est pas jaune Ah c'est cool on va découvrir On va découvrir Quand je vois les virages comme ça Ça me fait super plaisir Alors pourquoi je voulais faire cette mission Je l'ai dit en début de vidéo Bah parce qu'en fait On s'approche un peu plus de l'Irak Et dans tous les cas C'est des routes non explorées Et ça c'est cool Oh le camion qui a du mal Ah il veut pas passer la vitesse C'est drôle En même temps c'est pas la peine Parce que là ça tourne Ça tourne Mais j'aime beaucoup Cet univers canyon Un peu Oh Une voiture de police sur le côté Pas du tout Je vois des Franchement je vois la police partout C'est incroyable Alors là par contre ce virage mon pote On va pas non plus faire n'importe quoi Vous savez ce que je rêverais Parce que dans tous les cas Après voilà Dans tous les cas C'est pas les mêmes feelings Qu'un vrai camion J'aimerais trop que mon siège Il bouge en même temps Eh le mec toujours plus Après le track hier Il veut que son siège il bouge Non non Mais ouais Ce serait stylé hein Oh là Dangereux ça Bon au moins c'est signalé remarque Je suis pas sûr que ce soit signalé partout Eh bah on y arrive déjà finalement les amis Alors lui on va le doubler Il a une double remorque Donc on peut se le permettre Oh je cherche des justifications Et on arrive déjà Dans la ville Hop C'est cool Est-ce qu'il y a des points d'interrogation Tiens à voir Je ne sais pas On a eu pas mal de points d'interrogation D'empêche hein En live Si il y en a un juste à côté De là où on livre Donc ça c'est stylé Amand découverte Arabian food Si jamais vous avez une petite fin Alors Le feu rouge Il va passer au vert au moment où j'arrive Je vous le dis Avec un petit peu de chance Yes Une belle voiture qu'on a devant nous Les amis d'ailleurs Punaise pardon C'est un peu tard Mais c'est pas grave Je sais que vous regardez encore la vidéo Si vous êtes incroyable Voilà je vous le dis Vous êtes incroyable Ah par contre j'aurais voulu voir Le point d'interrogation Dommage Ah c'est une agence de recrutement en plus C'est pas grave On va voir ça après Je voulais savoir Parce que je sais qu'il y a le DLC Spécial transport Donc Que je vais Que je vais acheter Ce mois-ci j'imagine Si vous connaissez d'autres DLC Dans ce genre Ou des modes En rapport avec le transport N'hésitez pas A me dire en commentaire D'accord Vraiment Pareil Peut-être pour avoir des véhicules différents Sur la route Si vous connaissez des trucs N'hésitez pas A chaque fois que vous me proposez des modes Vous avez remarqué En général je l'installe Parce qu'en général ça me plaît En général vous me proposez pas des modes de merde en plus Donc ça c'est cool Ou des DLC Peu importe Alors A un moment donné Faut pas non plus trop se foutre de ma gueule Hein A un moment donné Je veux bien que je suis pas le meilleur manœuvreur Mais je veux dire J'étais bien là en fait Eh tu vas pas chipoter Tu vas pas chipoter mon pote Là en vrai Dans ce chantier On s'en branle Je suis droit C'est l'essentiel non T'es sérieux mon pote T'es sérieux mon pote Eh non Là par contre Faut vraiment Non à un moment donné En fait des fois Le jeu se fout de ma gueule Mais littéralement quoi Allez on va se mettre à gauche Si tu veux qu'on soit pas centré Y'a pas de problème On va pas être centré Je pense qu'il préfère quand je suis pas droit Voilà Là je suis sûr il va préférer là Hein Là ça va être vert Vas-y Non là par contre Je pense que le jeu se fout de ma Non alors attendez les gars Là à un moment donné Est-ce que le jeu se foutrait pas un peu de ma gueule En plus en temps normal Ça marche là Je suis droit La remorque est droit Enfin Je suis pas au milieu Tu vois Là c'est bon J'étais déjà comme ça Dès le début Oh Sans déconner là On en est là C'est pas grave Excusez moi Je voulais pas m'énerver 233 kilomètres 13h25 140 litres de consommé Et on se retrouve avec Pas beaucoup de niveaux Pas beaucoup d'argent évidemment Mais c'était le but de la mission Très bien Continuer 672 000 euros Ça fait plaisir On va directement Vous savez quoi Allez ça fait plaisir C'est le cadeau On va pas s'en arrêter là Parce que je sais que vous êtes déçus Qu'il y ait pas deux vidéos Euro Truck aujourd'hui Enfin cette semaine pardon Donc on va continuer Marché du travail Offre de traction Par contre j'espère qu'on va aller en Irak Je vais commencer ici Oh il y a pas mal de livraisons Alors là non ça ne me plaît pas Là ce sera plus tard Quand on voudra partir Très bien Très bien Très bien Là c'est pour retourner en Chypre Enfin à Chypre Et comme là En fait Après la réflexion que je faisais C'est en vrai Est-ce qu'il y a vraiment des livraisons Qui vont en Irak A part des armes Vraiment je me disais ça Parce que En vrai il y a pas de livraisons Qui vont en Irak Pour le moment J'en trouve pas Et en même temps c'est cohérent Parce que je me dis Bon bah Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'il y a vraiment des routiers Qui livrent en Irak Enfin je sais pas Moi je ne connais pas Je veux pas dire de bêtises Mais entre nous Ça aurait été bien Qu'on puisse zoomer quand même là On peut pas zoomer C'est pénible Bon laissez tomber Là ça ne va pas en Irak On a déjà regardé Je peux prendre n'importe quel truc Même si c'est loin Tu y a rien Alors franchement Vous savez quoi Y'a un truc qui me plairait bien Et je pense que c'est ce qu'on fera Bah est-ce que vous voulez Qu'on le fasse maintenant les amis Est-ce que Parce qu'en vrai C'est pas RP Un camion qui roule sans marchandise Bah c'est qu'on y aille Directement de nous même Et parce qu'après à la limite On verra peut-être les livraisons là-bas Qu'il y a à faire Mais surtout ça va être Non en vrai En vrai les gars Faut faire une vidéo spéciale Dédiée à ça Si ça vous plaît Une vidéo où on roule Sans cargaison Et on y va de nous même là-bas Parce que je pense que le trajet Doit en valoir le détour Et surtout ce qu'on va y découvrir Et je pense que ça en mériterait Une vidéo Je pense que ça en mériterait Une vidéo Un épisode entier Et après on verra S'il y a des livraisons à faire là-bas Je sais pas si ça vous intéresserait Mais moi je pense que ça peut être Super sympa Donc on fera ça les amis Bah peut-être prochain épisode Si vous êtes chaud Vous me dites Si vous voulez que dans le prochain épisode On fasse ça Ça nous empêchera pas De faire une livraison Dans la même vidéo d'accord Ça sera peut-être une vidéo plus longue Mais je veux vraiment Que ce soit une vidéo dédiée à ça Donc vous me dites en commentaire Si vous êtes chaud ou pas Je pense que ça peut être Vraiment stylé ou flippant Ou est-ce qu'on le fait en live C'est vous qui voyez Vous me dites si on fait ça en live Ou si on fait ça en vidéo Mais dans tous les cas Si vous êtes intéressé Dites-le moi J'ai juste envie d'aller voir Le point d'interrogation Hop Ouais je me fais un torticolis les gars Allez Ça part Donc là c'est une agence de recrutement Normalement Ouais c'est ça C'est cool C'est cool c'est cool Est-ce qu'on a Ouais on a un atelier de custom Alors vous fiez pas au GPS J'ai oublié d'enlever le point Donc là en fait c'est le point Pour aller en Irak Mais on va pas le faire On va pas le faire les amis Par contre on va aller Dans l'atelier de customisation Pour un petit peu customiser De nouveau notre camion Si vous êtes chaud En vrai On peut se faire plaisir Histoire de Mais en fait ça m'embête Juste un truc On va faire ça Et après on achètera Ou on verra les Les garages qu'on a Si on peut acheter un nouveau Ou si on va custom Si on va agrandir On va voir Ce qui m'embête C'est que pour mettre les leds Il faut qu'il y ait les gyrophares Et je me rends compte Que j'ai pas tout le temps Besoin de mettre les gyrophares Même très peu Étant donné que Bah que je fais pas non plus Des livraisons exceptionnelles Et alors autant Il va y en avoir Il va y en avoir Des livraisons exceptionnelles Sur la chaîne bientôt Puisque je vais acheter Le DLC en question Mais en vrai Ça me fait chier Parce que j'aime bien La lumière d'ambiance Des leds Et en même temps J'aime bien les gyrophares Mais je me demande Si on va pas les enlever Les gyrophares sur le camion Parce qu'en vrai Les convois exceptionnels Il y a déjà Tu me laisses passer Merci Patoche C'est sympatoche Les livraisons exceptionnelles Il y a déjà Des gyrophares Sur les remorques En vrai Alors bon Evidemment je sais que Écoutez on va voir On va essayer de rentrer Si c'est possible déjà Ok Et je me disais Ça y est c'est la nuit Il laisse fermer Ça aurait été crédible En vrai ça aurait été réaliste Ça tiens Qu'on puisse pas y aller la nuit Ça aurait été stylé Hop Alors voyons voir Configuration du camion On va pas faire Enfin je sais pas en fait On va voir si on va faire Des grosses custom ou pas Voilà Moi c'est ça ce qui m'intéresse J'ai deux gyrophares En vrai Est-ce qu'on les dégage ou pas Autant c'est stylé Autant c'est important De signaler Quand t'as une cargaison exceptionnelle Mais Autant moi je veux mettre Mes leds à l'intérieur Sans avoir les gyrophares Parce que même vous Vous dites Ouais Mkolo t'es fada des gyros Mais c'est pas ma faute Bon écoutez Je les dégage Je les dégage Est-ce qu'à la place On met une rampe de lumière En continu Et ben pourquoi pas Faut pas avoir peur Que ça fasse trop En vrai Non en vrai c'est bien En vrai je pense que c'est bien Ça fait vraiment le Le kéké Mais Voilà Sans plus non plus tu vois Là on peut Ça j'aime pas Là c'est le Ah voilà Ça c'est la lumière intérieure C'est bleu Non alors c'est pas Voilà C'est là où je veux du bleu Du bleu nocturne ok Ou du bleu clair On va faire du bleu clair comme ça Ça peut être très sympa les amis Vous allez voir On va apprécier On va apprécier grandement Là on a les trompes Ça C'est les drapeaux Vous m'aviez dit de mettre des lumières Au dessus de mes portes Mais c'est pas possible C'est pas possible Vous m'aviez dit qu'on pouvait Mettre des lumières Au dessus des portes Mais je ne vois pas Que c'est possible On peut que mettre des drapeaux Et ça c'est le rétro Malheureusement Ce n'est pas possible Peut-être avec des modes Je ne sais pas Faudra voir Les marches J'ai déjà tout custom Si je dis pas de bêtises L'avant j'aime beaucoup On va pas changer Enfin avec les lumières et tout A moins On trouve encore mieux Ah j'ai déjà mis les lumières Là aussi Si je fais ça Alors le but du jeu C'est de pas casser Ce qu'on a déjà fait En fait visiblement Ça ne casse pas Bah si parce qu'en bas J'ai déjà un truc Alors Ça casse pas ce qu'il y a en bas Ça c'est quoi Attendez Attendez Ah Ah si je fais ça Ça casse Si je fais ça Ça casse Ok bah attendez les gars Du coup on va se rajouter Une grille En plus ça protège On est d'accord Ça protège Quand je fais des accidents Par exemple Bon ça c'est trop Ça fait buffalo Mais ça à la limite Non j'aime pas Ça fait moustache Autant prendre ça Ouais mais j'aime pas non plus Oh Eh je suis chiant hein En vrai Faut que je regarde Sur le côté En vrai Ok là on va rien mettre Et en bas On va faire ça Vous inquiétez pas On va voir comment ça va rendre Commencez pas à m'insulter les gars Alors attendez Hop Ok Ok si je mets les lumières Ok c'est très moche J'ai compris les gars J'ai compris Je vous vois venir Je vous vois venir Ok bah ça dégage On va rien faire Les pneus Vous me les aviez déjà fait changer Oh Ah Soit tout en noir Soit en bleu Eh ça m'a fait bizarre le changement Mais en fait c'est bien en bleu Ça me paraît plus logique Donc on va faire ça Les pneus Vous me les aviez déjà fait changer du coup Ah même pas Si vous m'aviez donné Si c'est celle là que je devais mettre Par contre je les ai pas fait pour l'arrière Alors on va faire ça pour l'arrière Ah bah voilà c'est fait Là Pièce d'origine ou peinture On va tout faire peinture Comme ça on met vraiment en avant le bleu Et là on est pas mal niveau customisation L'intérieur Alors les gars Là la question est la suivante Par soleil Ambiante light purple C'est pas flagrant de ouf Bah on va mettre du Le dark blue En fait il y a plusieurs lumières Il y a trois lumières d'ambiance Mais il y en a qu'une seule Qu'on peut vraiment mettre en avant C'est celle avec les gyrophards Là on aura plus le problème Euh ouais Les gars Vous aviez dit qu'il y a trop de GPS Sur le tableau de bord Moi ça m'embête Parce que j'aime beaucoup avoir un GPS Sur le pare-brise Et en même temps celui-là On peut pas l'enlever Donc ça m'embête Un jour on aura peut-être un autre camion Je ne sais pas mais Bref Donc lui je vais vraiment le garder Euh Si vous n'y voyez pas d'inconvénients Oh et puis merde Oh et puis les gars Vous savez quoi On le dégage Ça fera toujours de la place en plus On peut mettre deux trucs à la place On peut mettre même des conneries Euh La dash cam on l'a déjà en haut Ouais Euh Dash cam Décorative mirror Ça ne m'intéresse absolument pas Satellite radio Des carpets Des dés Des panneaux Bob l'éponge Ça ne m'intéresse pas tout ça Donc on va rien mettre Tout simplement Laissez-moi revérifier Ouais tu vois J'aime bien avoir le J'aime bien avoir le GPS ici quoi Ah bah alors A la limite je le mets là Comme ça c'est à l'opposé Si ça vous va en vrai On va essayer comme ça les amis D'accord Avec ce qu'on regagne comme argent De toute façon Le volant Je voulais pas le toucher Le head up display C'est pourri Du coup on l'a enlevé Bien sûr Ok J'ai pas plus de custom à faire Derrière donc j'ai rajouté cette Scania V8 Back panel cyan Donc c'est une petite lumière bleue Derrière ce que je vous avais Ce que je vous avais déjà dit Le petit Cool bag Non mais j'ai rien de plus à faire en fait Franchement j'ai rien de plus à faire là dessus On va confirmer la commande On va d'ailleurs réparer le camion Parce que bon C'est pas qu'on s'est planté Mais un petit peu Et on a toujours autant d'argent les gars On est toujours aussi riche Alors voyons voir maintenant Lumière d'ambiance en bleu Comme vous me l'aviez demandé Alors déjà On descend le volant On démarre le moteur Et Ici Et ben voilà Alors franchement le bleu Il est pas mis en avant Enfin c'est un bleu clair Ah j'aime pas Ah les gars je suis chiant Bon les gars On va s'en arrêter là pour cette vidéo On va d'abord voir les Encore les Les garages Mais d'abord Vraiment ça ne me plaît pas On va mettre du bleu foncé Je suis désolé Mais je pense que vous aussi En fait ça éblouit plus qu'autre chose C'est très infâme Alors attendez Normalement c'est ici qu'on change Voilà On va mettre le Intérieur blue light foncé Ok Voilà En fait ça coûte pas plus cher Parce que je gagne 100 euros Et je repère 100 euros Donc voilà Alors vas-y refais la même Et là maintenant Ah voilà Un petit bleu foncé comme ça Là c'est mieux C'est pas bleu clair ou quoi C'est plus cosy Donc voilà Là on est pas mal On est pas mal du tout les amis Allez enfin pour terminer Gestion garage J'ai le garage La Rochelle Qui est au maximum Ajaccio il est petit Mais on va pas l'upgrade Parce que j'ai déjà personne encore Et ici par contre à Lille On va pouvoir l'upgrade Parce que du coup On est au max Donc ce qu'on va faire On va commencer par upgrade Celui de Lille Je pense que c'est quand même Une priorité D'ailleurs on va pouvoir voir A quoi il ressemble maintenant Le petit chargement là Comme d'hab Donc voilà Comme ça c'est une bonne action Et puis après on va acheter Un nouveau camion Et recruter De nouvelles personnes Franchement au niveau tune On se met très bien Je crois que je n'ai plus de De déficit A la banque Enfin j'ai plus de Je sais plus comment ça s'appelle Bref Je crois que j'ai tout réglé A la banque Voilà Magnifique Magnifique garage Il est beau J'adore L'effet est bien fait A l'intérieur quand même Voilà il est beau Il est beau Lille c'est quand même stratégique Après Corse Ça peut être pas mal Mais en vrai j'ai peur d'ailleurs D'avoir des employés en Corse Ça va coûter cher au final Avec les transports de bateaux Et tout Moi je réfléchis à ça Et je pense qu'en vrai ouais C'est un peu complexe Ok Ça c'est bon Donc du coup On va faire pôle emploi Pas du tout Vendeur de camions d'abord Et on va se prendre Oh bah écoutez Non mais je vais pas acheter ici moi Je vais acheter là Ah moins que c'est moins cher ici peut-être Ça change rien en vrai je pense Iveco Vas-y attends regarde Iveco acheté en ligne Ah non c'est pas moins cher C'est les mêmes prix Euh Mais vas-y On va faire un cadeau A notre nouvel employé On va pas prendre un Iveco On va prendre un Mercedes-Benz Ouais non ça me fait chier Parce que je voudrais le rouler Le Mercedes-Benz à tous les coups Alors autant ne pas Hein Ah bah si vous savez quoi On va acheter un Mercedes-Benz Bon là on va lui faire un petit plaisir quand même Euh Celui-là là Vas-y on va prendre celui-là les gars Il est vraiment pas mal On va pas le customiser On va juste l'acheter On va l'envoyer A Lille On va avoir un nouvel employé Et si il est au top Je lui prête mon camion que j'ai actuellement Et on échange de camions de temps en temps Ok Vous voyez ce que je veux dire Et puis je lui personnalise au fur et à mesure Ah c'est une bonne idée ça Ça c'est du génie Ça s'appelle de l'échangisme Alors embaucher un chauffeur Et ben voilà on a On a Yacoub Yacoub Euh Il a un bon indice de chauffeur Et il fait les livraisons un peu fragiles Donc euh Non c'est les livraisons VIP Je sais plus comment ça s'appelle Oh il va s'upgrade Il demande pas beaucoup en plus 366 Lui c'est plus cher Elle Elle demande autant Et pourtant elle est moins Euh Moins réputée Donc franchement On va essayer On va essayer avec toi Yacoub J'aime bien ta tête en plus Franchement j'aime bien ta tête Vas-y je t'embauche Je t'embauche Pas ici mon pote par contre Va décale ici Hop Voilà Et ben c'est carré On a un nouvel Un nouvel employé Euh Et ben on va en profiter On va encore Euh Allez Attendez 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 les gars Pôle emploi Non Euh Vendeur de camion Putain je suis attardé Moi je suis perdu On va lui prendre On va prendre un nouveau encore On va acheter un nouveau Un Volvo Parce que Volvo c'est quand même la base Ok Volvo j'ai J'ai beaucoup kiffé conduire un Volvo Euh D'ailleurs juste Waouh C'était pas lui que j'avais acheté à la base Non c'était même pas lui que j'avais acheté Mon coup de coeur c'était lequel Je sais plus Ça devait être celui-là ou celui-là Un des Un des Un des quatre Euh Bref Euh On va aller prendre un Volvo Euh De type Euh Ça coûte cher un Volvo Euh Pour pas grand chose là quand même Non attendez ça me plaît pas du coup Allez On va prendre un Un DAF Il va être déçu maintenant Acheter en ligne un petit DAF Ouais C'est sympa un DAF Non c'est pas bien Oh je suis chiant les gars Oh je suis chiant Allez un man Ouais allez On va prendre un man Euh De type Classique Euh Allez on va pas non plus ruiner Allez on achète Pareil Mieux les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est cas n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures C'était Mkolo je vous fais plein de bisous J'espère les amis Que Enfin j'espère J'espère en tout cas que vous avez un petit peu jeté un coup d'oeil sur ma nouvelle série Sur Youtube Qui est sortie hier Nouvel épisode demain Donc sur Métro 2033 Redux Et si c'est le cas J'espère que ça vous plaît Parce qu'en vrai c'est plutôt sympa Et pareil en live sur Twitch 20h30 hier et demain Euh Je suis en train d'essayer Strander Deep Voilà le petit jeu Petit jeu apparemment qui est bien sympa Au moment où cette vidéo sortira J'aurais déjà essayé Mais au moment où je tourne cette vidéo J'ai pas encore essayé Donc j'ai hâte Et j'espère que ça va vous plaire J'espère que je vais kiffer aussi Donc voilà On se retrouve très vite pour de prochaines aventures C'était Mkolo Des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz